Hey mes chers j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite de Fly Forever Review Je ne sais pas quoi dire à part que j'avais trop hâte et que quand j'ai vu ça hier j'étais très contente Du coup je ne savais plus le dernier épisode si je l'avais fait en L ou en IL mais là j'ai mis IL 7 septembre et donc personne ne sait pourquoi ils nous ont demandé de venir Nope et Clément ne veut pas me dire mais je suis sûr que c'est par rapport avec leur album là enfin leur EP je vois pas quel autre type de service ils pourraient nous demander J'ai un sixième sens pour ce genre de choses à tous les coups et vous nous demandez de les aider à promouvoir ou le vendredi Ça expliquerait en effet pourquoi Béatrice a demandé de ramener des amis à toi Elle aurait pu me demander à moi aussi ça n'aurait pas dérangé Je comprends totalement pourquoi tu as demandé à Sarah de venir quand vous êtes plus ou moins pote Par contre je comprends toujours pas pourquoi tu as demandé à Flora de nous aider on la connait pas vraiment Et elle ne connait ni Josh ni Béatrice ni Juliette Et quoi on a plus le droit de faire connaissance avec des gens c'est interdit par la loi Moi mon sixième sens me dit que tu me caches quelque chose Bon ok c'est bien parce que c'est toi que je te le dis Tu te souviens l'année dernière quand Nabil a dit qu'il était grave trash Lui aussi avant Genre du même level qu'Alex ou presque Il ne m'a pas dit qu'il était du même niveau que ton ex quand même Mais je ne vois toujours pas où tu veux en venir Et bien selon des sources quasiment sûres c'est à dire Sarah Il serait sorti avec Flora quand il était au collège Ce qui expliquerait son dessin Elle me l'a dit à la soirée de Charles après m'avoir demandé pourquoi Nabil et moi n'étaient pas encore ensemble D'ailleurs on n'en a pas reparlé de cette soirée mais tu n'as rien raté La soirée de Charles était pleine de mecs de terminal L'ambiance était donc très masculine Je suis restée à peine 30 minutes Je comprends mieux pourquoi tu as proposé à Flora de nous accompagner maintenant Ouais j'aimerais apprendre à mieux la connaître Histoire de vraiment comprendre comment il était quand il était en couple Oh Et tu ne peux pas seulement parler à Nabil Vous êtes suffisamment proche pour qu'il soit honnête avec toi Pour qu'il me demande si c'est pour ça que j'ai peur de me mettre avec lui Tu as peur de te mettre avec lui à cause de ça ? J'ai pas dit ça Tu viens tout juste de le suggérer Désolée on est en retard On était en train de s'inscrire au concours Tindemag Ça fait bizarre d'arriver si t'es au lycée par contre Cette année ils organisent la sélection régionale au lycée Riat Pas de problème merci d'être venu sans même savoir pourquoi j'y avais besoin de vous Le cours Tindemag c'est le magazine que vous lisez ? Bah c'est toi non ? C'est le magazine que tout adolescent un minimum censé lit Ça traite du tout des rubriques de mode à la politique en passant par les conseils de coeur Ils sont hyper présents sur les réseaux sociaux et ils m'ont vachement aidé à développer ma conscience politique Et c'est grâce à un de leurs articles que j'ai trouvé le fond de teint parfait D'accord donc encore un truc qui m'intéresse pas quoi Bref chaque année ils organisent un concours pour les lycéens francophones Le but est d'écrire un article en 4 heures sur un thème annoncé le jour même Mais d'accord Claudine Flamand elle-même est celle qui a choisi l'article gagnant de notre région C'est la création de ses directrices du magazine L'article gagnant de chaque région se fait publier sur le Sinsmag Chaque gagnant est invité à Paris pour le concours national Et le meilleur c'est que le ou la grande gagnante aura son interview en ligne du magazine En ligne et papier Une interview sur les réseaux sociaux et une bourse d'études Non c'est faux arrête de dire ça c'est pas vrai Oh je vais aller m'inscrire ça m'intéresse moi aussi En vrai elle a entendu bourse elle a fait argent Attends mieux parce que je t'y ai inscrit t'y a envoyé Même Comme les deadlines sont courtes j'avais peur que tu rates ça Le concours a lieu vendredi de la semaine prochaine J'aurais eu l'air trop bête si tu avais trouvé le principe nul Bah personnellement je le trouve très nul Mais bon Mais je aussi Nous sommes arrivés en salle de musique où Josh, Juliette, Béatrice et Mélanie nous attendait La salle est pleine de carton un peu partout ce qui confirme ce que Rachel s'est posé Oh tiens vous venez toujours de rater Clément et Evan Mais Mais Pourquoi On les a déjà envoyé en mission Pourquoi le monde est si cruel J'ai ramené deux bras supplémentaires comme tu me l'as demandé Merci beaucoup Rachel, t'es la meilleure Merci à toi aussi Rose et merci à vous les filles Super sympa d'être venu Euh non, super sympa à vous d'être venu Merci infiniment Bon Quand vous aurez fini de remercier la moindre mouche qui passe Est-ce qu'on pourrait faire vite ? Mais dis-là qu'est-ce que tu fais là toi ? Je vais te dire Lorraine ne devrait plus tarder même On devrait peut-être commencer sans elles non ? Edouard m'attend Edouard je n'ai pas eu le temps de demander à Thomas De m'aider à trouver l'identité de ce correspondant mystère depuis le jour Mais j'ai quand même pu lui demander de m'attendre au sein d'info Elle a récris le visor pour en discuter avec lui C'est à quoi il m'a répondu Mouais En langage de Thomas Je crois que ça veut dire oui Ouh je vous cause là en fait Vous m'écoutez ou pas ? C'est nervé contre Mélanie Non non on va hésiter Patience Mélanie Béatrice a dit qu'on attendait Lorraine C'est mieux que tout le monde soit Soit là pour éviter à Béatrice et son groupe d'avoir à se répéter non ? C'est ma faute J'aurais du tout raconté à Lorraine Même si on pouvait garder la surprise Euh même si on voulait garder la surprise Je savais qu'elle risquait d'être en retard Enfin quelqu'un pour reconnaître ses torts ici Ça change Bref je vais m'asseoir Mais t'habilles un peu non ? Le comportement de Mélanie a jeté un froid dans la salle Tu m'étonnes Tout le monde attend Lorraine en silence dans son coin Je risais d'essayer d'étendre l'âme de sphère en parlant à tout le monde Bah oui On va commencer par Bah tiens comme ça on fait la pierre en premier Oh putain Tu as un autographe ça fera 36€ Non merci c'est gentil par contre Est-ce que tu sais pourquoi le groupe nous avons des dernières ici ? Je pense que personne n'est bigleux ici Et qu'on a tous vu les énormes cartons plein de choses qui ressemblent à des CD Dis-je me pose une question depuis l'année dernière Pourquoi est-ce que tu fais comme si Josh n'existait pas alors qu'il est très ami avec Béatrice ? C'est encore plus bizarre parce que tu passes de plus en plus avec Béatrice et son groupe qui inclut Josh et Juliette C'est pas compliqué pour ton truc machin Je veux ce qu'il y a de mieux pour Béatrice et tout Et puis je fais pas comme s'il n'existait pas ou quoi Je ne le voyais pas Ou que je ne le voyais pas Oh je sais pas lire On a juste qu'à se dire lui et moi Elle donne l'impression à Béatrice de devoir choisir entre Josh et toi c'est ça le mieux selon toi ? Je savais que tu ne pouvais pas comprendre C'est ta mentalité de loser qui t'empêche de voir ce qui est évident Non vas-y explique je suis intriguée Et je promets de ne pas te juger Je vais essayer de comprendre où tu vas en venir Je vais faire ça pour ne pas faire surchauffer tes 4 derniers neurones Liste 30 chanteux solos qui ont des millions de fans à travers le monde Et bien Ne fais pas pour de vrai idiote Pardon Elle m'a fait du coup On est d'accord que c'est un exercice facile Effectivement Maintenant essaye de lister 15 groupes de musique avec une femme comme chanteuse principale Qui amassent plus ou moins autant de fans à travers le monde Je suis bien plus compliqué mais Maintenant fais la même chose mais en France Et donne plus ou moins 7 noms Même quelques milliers de fans suffisent Pas facile hein J'imagine mais Dernier exercice Donne moi le nom d'un seul groupe de musique français Connu actuel avec une femme noire en tant que chanteuse principale et visage du groupe Et bien Tu ne peux simplement pas J'appelle ça le théorème de Béatrice Elle a Elle a Elle a Elle a Elle a Elle a statistiquement 29 692 fois plus de chances de devenir célèbre en étant toute seule Elle a le talent le physique et le Et le caractère pour Ce groupe c'est mignon comme passe-temps pendant qu'elle est au lycée Et leur repère lui donnera même de l'expérience et du matériel à faire écouter Je ne sais pas pareil hein c'est fou Mais c'est tout Les nuggets on the run ne seront jamais aussi populaires que Béatrice pourrait l'être à elle seule Et tu as vu je suis gentille j'ai insinué qu'il pouvait quand même briller surtout grâce à Béa Je suis d'accord pour dire que tu as souligné un problème important mais c'est à Béatrice de choisir ce qui lui semble être le mieux pour elle Peut-être qu'elle préfère une renommée moindre dans un groupe avec des gens qu'elle aime qu'à une potentielle célébrité internationale dans son groupe Mouais Beuf Elle me remerciera quand elle sera riche et célèbre en attendant ça ne me dérange pas de passer pour la méchante c'est comme ça que tout le monde me voit déjà Si elle m'écoutait elle pourrait être connue et acclamée dans le monde entier Euuuuh Bah ouais mais non Ouais c'est mon argument Mais non mais en fait je comprends pas pourquoi elle dit ça C'est normal de passer pour la méchante quand on agit comme la méchante Je pensais pas qu'elle allait dire ça mais j'ai pas envie non plus de rassurer Mélanie comme ça genre de Non mais t'as qui est t'as pas bon choix Tu fais passer Josh, Juliette et Ben pour débouler qui empêche l'attrice de progresser Voir même qu'il a tiré vers le bas Ouais c'est un peu ce que j'ai compris hein Je sais pas si elle voulait dire ça mais Elle va dire Ah t'as rien compris Ce serait bien que tu restes à ta place de temps en temps Personne ne t'empêche de devenir une star de la chanson toi si tu es si maligne que ça Ah tu me parlais J'entends rien Mes oreilles ont un filtre anti-looser Dès qu'une perdante chouine Tout ce que je veux Tout ce que j'entends c'est bla 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 Ouais je veux ma maman Donc elle a vraiment deux ans et demi Je ne la comprendrai jamais hein Si c'est rien d'assister elle ne reconnaitra pas cette heure Euh après Mais Béatrice C'est la soeur de mon Clément donc euh Elle est toujours pas trop parti Clément mais t'inquiète Parce que pour le moment ça sert à rien que je refais ces épisodes Comme y'a pas encore de trucs De trucs centrés sur les crush En plus elle nous pose la question au moment où je parle de ça Alors comment ça avance les amours N'oublie pas que Lorraine toi et moi nous devons être en couple à la fin de l'année Et vous êtes bizarres hein Et Rachel non ? Bah Rachel et les amis sont presque ensemble Donc je compte pas ça comme du célibat Et toi ça avance ? Ne change pas de sujet je t'ai posé la question première Malheureusement j'ai pas grand chose à dire Tu n'as pas grand chose à dire pour l'instant L'année ne fait que commencer Pareil pour toi ? Qui t'a dit que je n'ai pas grand chose à dire ? Raconte moi tout ! Je rigolais c'est comme C'est calme plat Et c'est pas plus mal pour l'instant Bah ouais bah Mais pourquoi alors tu te forces frère ? Non désolé mais c'est vrai J'ai toujours eu peur d'être le genre de personne à n'exister qu'à travers les relations amoureuses Et puis il n'y a rien qui presse Bah exactement Bah alors pourquoi tu veux ? Vous êtes bizarre hein J'acceptais de faire le pacte simplement pour encourager Graciel à sortir avec Nabil Et pour que Lauren se rende compte qu'une rupture c'est pas la fin du monde Bah je pense qu'elle a l'air de bien le vivre hein Enfin je sais pas Je comprends En parlant de Lauren je vais surveiller par la fenêtre pour voir si elle arrive C'est une psychopathe Euh Josh ? Comment ça va ? J'ai l'impression qu'on ne fait que se rater depuis la rentrée C'est vrai pourtant on est dans la même classe On doit être maudit Maudit ? Ça je sais pas trop Qu'est-ce que ça veut dire par là ? C'est juste que j'ai l'impression que tu t'expliques sans vitesse à chaque fin de cours Tu es introuvable auricré Je sais toujours pas lire Non mais ça change pas ça Mais quand je te trouve tu es sur le point de répéter Alors j'ai pas envie de te déranger Et entre Edouard Thomas et toi ça commence à faire beaucoup de gens que je ne crois jamais C'est difficile de ne pas penser à tout C'est difficile de ne pas penser que tout le monde m'évite Bordel Mais non il faut pas penser ça Je t'assure que je t'évite pas Pour être honnête si je ne suis jamais dans ton champ de vision c'est parce que je ne surveille Molly de loin Quand je ne supporte répète Je sais que c'est ta cousine mais c'est pas ton job de la surveiller Je sais mais ce lycée est sa dernière chance si elle se fait virer d'ici c'est la fin Et ça ne me rassure pas qu'elle se soit liée d'amitié avec celle qui harcelait Juliette l'année dernière Oui madame que j'ai trouvé belle juste à cause de ses cheveux Mais que j'avais pas reconnue Je suis pas fan du fait de juger les gens sur leur fréquentation mais Molly a une bombe à retardement Le nombre de devoirs maison que j'ai rendu dans toute ma scurilité est à peu près à 10 fois inférieur au nombre de fois où Molly s'est fait renvoyer Ouais tu rends pas beaucoup tes... C'est la meuf qui vient de comprendre Si tu tiens au CDI et si tu ne veux pas voir le lycée prendre feu Il faut que quelqu'un la surveille Je ne le fais pas avec plaisir mais c'est mon devoir Bah non Tu peux la surveiller si tu veux Tu n'as pas marre de jouer le rôle de super héros torturés Ouais c'est vrai Hein monsieur Monsieur nous disait l'année dernière de nous arrêter de faire le super héros Hein Tu fais quoi là monsieur Tu n'as pas marre de jouer le rôle du super héros torturés Je dis ça pour ton bien hein ça doit être fatigant Enfin quelqu'un pour lui dire ses 4 vérités J'en ai dit qu'une seule De quoi je me mêle Mélanie Règle numéro 1 Mel c'est le mêle de tout Ah ça ça rime Ah non c'est le même mot Mel devrait se mêler de ses affaires Peut-être qu'elle réussira à y trouver le sens de l'humour qu'elle a visiblement perdu Pathétique Je suis retourné voir Josh Et Josh au fait ? Oui ? Euh non je dirais ça Ils sont à l'éconne Ecoute l'éconne Qu'est-ce que je te dise ? Ca peut te rassurer je pense qu'Emily regrette sincèrement le harcèlement de Juliette Même si elle prétend vouloir me pourrir la vie Je sais plus quoi penser d'elle Je ne sais pas de quoi elle est capable Mais ne te fais pas trop de soucis pour Molly et Emily C'est Emily c'est pas Clara L'idéal ce serait que Molly se fasse une amie dans sa classe qui pourrait la surveiller tout en s'assurant qu'Emily ne soit pas une mauvaise influence Effectivement ce serait l'idéal L'idéal Tu pourrais avoir une vie en dehors des répétitions Et moi je pourrais... Oui ! Je dis oui ! Je veux la revoir ! Marion ! Marion ma grande ronde Marion Comment comment tu vas comme... Non la petite soeur d'Evan Elle est en seconde cette année Je ne l'ai pas encore croisé Et je ne sais pas si elle est dans leur classe Mais si elle est comme Evan Elle serait l'influence parfaite pour Molly En plus ça pourrait l'éviter d'avoir des résultats aussi chaotiques que les miens Si Marion bosse autant que son frère Je suis morte Mais Josh Arrête de te rabaisser comme ça mon pauvre Oh non j'ai envie de lui faire un câlin maintenant Par contre je ne sais pas si Marion serait d'accord pour traîner avec Emilie Comme son frère ne lui parle plus il serait Bref si je crois à l'hors de Marion je vous demande Ouais je veux la revoir Moi ça ne me dérange pas C'est pas un peu horrible comme plan ? J'ai l'impression d'être un monstre à souhaiter que quelqu'un surveille ma cousine à ma place comme si elle avait 5 ans Non c'est normal de vouloir le meilleur pour elle Ce qui serait horrible c'est qu'elle garde de mauvaises infréquentations et se fasse excluir à nouveau Elle sait que c'est sa dernière chance mais il vaut mieux que de ne pas tenter de diable Tu as sûrement raison J'allais Je vais parler à Evan ou à elle directement Et je te tiens au courant Je suis sûre que Marion comprendra Si elle est un minimum comme son frère Comme son frère Mais oui Très bien Merci beaucoup Du coup je ne sais pas Sarah c'est Il y en a une phrase elle m'a saoulée Dis tu crois au destin toi ? A l'idée que rien n'arrive par hasard Qu'il y a parfois trop de coïncidences pour que ça ne soit pas tout tracé Si Euh Non Non je n'y crois pas Tout arrive soit par hasard Soit en conséquence d'une action de quelqu'un d'autre Ou de soi même C'est la dure réalité de la vie Oh t'es pas drôle Rose Un peu de magie n'a jamais tué personne Pourquoi cette question ? Je t'explique Cet été j'étais dehors je marchais il faisait hyper chaud J'étais au bord de la mort Et là comme par hasard qu'est-ce que je vois ? Un stand de glace et l'italienne Une fontaine d'eau Un ventilateur géant Presque Mais encore plus dingue Un salon de coiffure qui s'appelle Chez Sarah Et je m'appelle Sarah Quelle coïncidence de ouf Mais en quoi c'est ta idée avec le fait que... Tu le dis Sarah Attends j'ai pas fini Tu veux la version longue ou la version courte ? J'ai pas envie de te saouler pour... J'ai pas envie de te saouler sans c'est temps La version extrêmement longue La version courte La version courte s'il te plait Mon petit doigt me dit que son histoire allait être interminable Ok j'ai bien fait Je rentre dans le salon pour me faire couper les cheveux Comme j'en ai trop Et là Le gérant de la pizzeria me dit que la coiffeuse est en face Mais dans le même commerce Comme j'avais pas de rendez-vous Elle a demandé au pizzaïolo de me couper les cheveux En sortant j'ai renversé Matteo qui venait d'acheter des pizzas Je suis pas sûre de tout suivre là Tu brôles beaucoup les tapes C'est toi qui a voulu la version courte C'est l'histoire de comment j'ai rencontré mon mec Accroche toi Attends Elle est en couple Du coup comme je parle plus à Clara je m'en fuis en courant Et en revenant parce que j'avais oublié mon téléphone Je vois que Matteo est toujours là Comme je veux pas lui parler je me cache derrière une voiture Et devine qui je vois dans la voiture La prof de spa Et c'est trop pour être une coïncidence Et l'un d'un coup je Du coup tu OMG Mon copain est en train de m'appeler Il est déjà arrivé au lycée Je décroche YouTube pour lui dire que je suis occupée Je Je sais pas quoi Je ne sais vraiment pas quoi dire Je ne suis pas certaine d'avoir tout compris non plus Ok Juliette Non Juliette après Je pense que ça va partir en coche mais j'ai la faim de refaire fly Normal Et de toute façon il n'y a pas besoin de ça donc c'est pas grave On en a fait du coup Flora C'est gentil à toi d'avoir accepté de nous venir en aide Ah on sait rien j'ai pas grand chose d'autre à faire J'ai déjà relu tous mes cours et mes fiches sont à jour Ok Tu sais sérieux je ne sais pas comment je pourrais être aussi dédiée à mes études En plus elle s'appelle Flora et elle est exactement comme Comment on sait que ça s'appelle Flora ça se fait peur C'est une habitude à prendre Tu peux même y trouver du plaisir avec le temps Faut que j'arrive à lui parler de Nabil de manière subtile pour voir sa réaction C'est bizarre il me semble ne pas t'avoir croisé au lycée l'année dernière tu étais dans quelle classe ? En seconde 4 Je me rappelle t'avoir croisé une fois quand tu m'as inscrite au futur club de lecture Sarah venait de m'y inscrire et tu dirigeais vers le gymnase La seconde 4 c'était pas la classe de Nabil je vois pas trop qu'il y avait dans cette classe Oui c'est ça moi non plus en vérité je n'ai pas parlé à tant de monde que ça Je me rappelle à peine de la moitié des visages Quoi tu as eu des problèmes pour t'intégrer ? Non je préfère simplement passer du temps toute seule C'est proposant d'être dehors des dramas des autres D'être en dehors des dramas des autres J'ai rigolé parce qu'elle lui ressemble vraiment beaucoup Je vois je vois Je ne veux pas te déranger plus longtemps à plus Tu ne me dérangeais pas mais à plus tard Elle n'a pas eu l'air de mal réagir en attendant le monde habile C'est pas grand chose mais ça peut être bon signe pour Rachel Rachel à quoi est-ce que tu penses ? Je commence à me dire que je suis bête de vouloir enquêter sur Flora et Nabil Je le connais je sais qui il est et quelles sont ses valeurs Ça devrait me suffire Fallait pas me dire des trucs comme ça maintenant j'ai peur qu'il lui fasse un coup de... Vous voyez ? En fait je crois que je suis juste trop curieuse Je ne pense pas que le fait de savoir comment était Nabil quand il était avec Flora changerait quoi que ce soit Je viens de lui parler et j'ai pas appris grand chose En tout cas attendre le nom de Nabil ne l'a pas fait réagir Il n'a pas traumatisé pas comme... Alerte Alex ! J'ai même pas dit son nom ! C'est super gentil d'avoir réussi de mener l'enquête pour moi au fait Mais tu devrais te concentrer sur ta vie sentimentale à toi Tu peux vraiment rager un coup avec le mec aux cheveux bleus très très foncés et voir le noir Merci N'oublie pas qu'on a fait un pacte avec Lorraine et Béatrice Oui ne t'en fais pas c'est dans mes plans mais... Parlez la rupture de Lorraine, parlez du célibat de Béatrice Mais Lorraine je vois pas qu'elle a l'air de vivre mal apparemment Bon on va faire ça Comment est-ce que je suis censée espérer un jour être en couple si Béatrice n'a jamais été en couple alors qu'elle est belle, gentille et populaire ? D'autant plus que toi et Nabi n'êtes toujours pas en couple alors que vous êtes fait l'un pour l'autre Mais non faut pas réfléchir comme ça chacal ! Je m'attendais pas à ce qu'elle dise ça je suis désolée Allez on la refait Mais non il faut pas réfléchir comme ça chacal Déjà tu es canon et tu serais une petite amie Parfait Pour ce qui est de Béatrice elle a elle même dit que c'était un choix personnel Elle ne manque pas de prétendants Et si je viens calculer toi tu en as au moins 7 Il faut que tu prennes confiance en toi Et pour ce qui est de Nabil et moi Rachel a pris une inspiration avant de me regarder dans les yeux avec un air sérieux Et j'avais l'intention de lui demander d'être mon copain ce soir C'est pour ça que je voulais en savoir plus sur Nabil et Flora Mais je viens de me rendre compte que je n'ai pas besoin de savoir Je suis sûre de ce que je ressens, de ce que je veux et il faut qu'ils le sachent Tu peux lui demander d'être ton copain ce soir alors Tu peux être fière de toi, c'est hyper courageux Pourquoi attendre ce soir quand je peux lui demander par message J'ai un élan de courage il faut que je le fasse vite avant que je change d'avis Je suis contente pour toi et j'aimerais avoir ton courage Ne t'en fais pas, dès que Nabil et moi ça devient officiel je m'occupe de ton cas Tu es la prochaine à trouver ton homme sœur C'est décidé Et Evan Et Evan Bon faut que je me concentre pour trouver les mots juste Je vais te laisser tranquille alors bon courage Allez Juliette pour finir Tout va bien ? Oui oui tout va bien et toi ? Elle est trop jolie C'est bon c'est ma crèche Vous pourrez savoir qu'il y aurait une route pour elle Ça va très bien merci Tu m'as l'air pensive, à quoi est-ce que tu penses ? Je m'en veux juste de rien avoir dit à Lorraine Elle m'avait dit qu'elle risquerait d'être en retard Elle a passé le week-end chez son frère et sa copine pour les aider avec leur bébé Alors elle risque d'être exténuée en plus Le bébé de Sébastien est né ? Oh je suis super heureuse pour lui Je sais à quel point il attendait cet enfant Je vais lui faire un message de félicitations Lorraine aussi doit être content d'être atteint C'est la plus heureuse du monde Comme elle ne parle plus à ses autres frères et sœurs Elle ne voit jamais ses neveux et nièces Je n'aurais même pas dû lui demander de nous rendre un service Elle va sûrement avoir besoin de repos Personne ne sera impatientée comme ça j'aurais dû anticiper Ça aurait évité que Mélanie plombe plus ou moins l'ambiance tu veux dire Tu n'es pour rien Juliette C'est gentil mais j'aurais quand même pu éviter ça Non on va éviter de parler de Mélanie J'ai interrogé sur les Nuggets on the run Comment ça va chez les Nuggets on the run sinon ? Tout va très bien merci Ils m'ont vraiment accueilli comme si j'avais toujours été membre Et font tout pour que je me sente inclue dans toutes les décisions Je suis un peu stressée à l'idée de devoir bientôt me produire devant des gens Par contre mais ça va je survivrai Tu fais des pianos depuis plusieurs années pourtant Tu as déjà du jouer devant les gens non ? Jouer des classiques au piano et jouer pour un groupe de musique au synthé Ce sont deux choses différentes Les morceaux que je joue au piano sont des grands classiques que tout le monde connait Je les maîtrise assez pour ne pas devenir toute rouge quand je les joue Tout est dans la technicité Alors même si j'ai parfois l'impression d'être nulle Je peux toujours me dire qu'il suffit que je travaille encore plus Mais les morceaux des Nuggets on the run ce sont des chansons originales Et si les gens n'aiment pas ce que je fais Ce qu'on fait, ce que je fais J'ai l'impression que lorsqu'on est pianiste Ce sont nos capacités qui rentrent en jeu Être dans un groupe de musique c'est plus jouer de son image dans ce groupe Mon apparence compte, mes cheveux, mon style, mes erreurs impactent les autres membres Et ce n'est pas facile de savoir ce que tous ses yeux rivés sur moi pensent Bon j'arrête de te déranger avec mes craintes à moitié infondées Je t'assure que tu n'as pas de soucis de ton apparence ou de ce que les gens en pensent Elles sont même complètement infondées, tes craintes C'est gentil, merci C'est sincère Je devrais parler aux autres aussi Bah c'est fini, oh ! J'allais dire euh... Hey salut tout le monde, désolé pour le retard J'espère que vous ne m'avez pas trop entendu Non à peine, j'ai juste eu le temps de me refaire intégrale de Ghost of God en attendant que tu arrives Bon c'est pour quoi faire tous ces cartons ? Vous redécorez la salle de musique ? Elle a su quoi faire, c'est pour ça que je l'aime Maintenant que tout le monde est là, on peut vous faire une annonce C'est l'annonce de ton départ du groupe pour poursuivre une carrière solo, je veux pas entendre Ah non, c'est pas l'annonce C'est vrai ? Je peux prendre la place de Béatrice en groupe ? Ma mère me trouve que je chante tellement bien qu'elle m'a forcé à prendre des cours de chant pour me perfectionner Pardon Mais bien sûr, elle t'a forcé à prendre des cours de chant parce que tu chantes bien et pas parce qu'elle en a marre de se faire casser les oreilles C'est énorme j'avoue Personne ne me remplace pas, je ne quitte pas les nuggets on the run Ah plus elle a l'air saoulée Comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, notre EP est enfin disponible sur toutes les performances de streaming Voilà Les parents de Béatrice l'ont poussé à faire presser des CD pour avoir une version physique de notre mini album C'est trop mignon Comme ça on aura un premier objet physique représentant notre travail acharné à envoyer à des maisons disques et nos plus grands fans auront la version physique de l'EP Le problème c'est que la meilleure offre qu'on ait trouvé pour faire presser nos disques commençait à 1500 exemplaires minimum C'est déjà pas mal, t'inquiète On a une fan base grandissante mais je ne sais pas, je sais que la plupart des gens n'achèteront pas le CD quand ils peuvent l'écouter en streaming gratuitement Ce ne sera pas facile de vendre autant de CD quand on a même pas autant de fans 1500 exemplaires, ça devait être hors de prix non ? T'en fais pas pour ça Béatrice est loin d'être une fille de roturier On n'a pas le même destin que toi ou Josh Excuse nous madame, j'ai tout ce que je veux quand je veux Je savais que les parents de Béatrice et Clément étaient aisés parce que j'ai déjà dormi dans leur immense maison Tu me dis les choses qu'il faut pas là, après on va croire que je suis une mixte Mais au point de dépenser des milliers d'euros sans problème Après c'est un investissement dans l'avenir professionnel et musical de leur fille, ils ont les moyens pour s'en empêcher Putain pour une fois là il a dit un truc intelligent Ah ouais on a vraiment pas la même vie Justement ça se propose, j'aimerais bien que vous m'aidez à vendre nos albums à prix libre histoire de de réinvestir l'argent dans le groupe Jusqu'ici mes parents ont beaucoup investi dans le groupe Et les 1500 exemplaires de notre EP Ça commence à faire trop, j'aimerais bien ne plus les dépouiller De cette manière on pourra faire des véritables concerts payés par la vente de nos albums S'ils sont si riches que ça et qu'ils te payent ce que tu veux sans te faire culpabiliser Je vois pas où est le problème, je peux les dépouiller pour toi si tu veux Je plaisante bien entendu Je trouve que c'est une initiative Une initiative admirable Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse au juste ? Ça vous dérange pas ce serait bien de démarcher des élèves du lycée à propos de leur album De leur proposer d'album Ohlalala Je dis n'importe quoi je recommence Ça vous dérange pas ce serait bien de démarcher des élèves du lycée Et leur proposer l'album à prix libre en leur expliquant qu'on a un petit groupe indépendant et local Même un euro symbolique suffit C'est vraiment histoire de faire un peu parler de nous et d'avoir un retour d'investissement C'est pas tout ! Vous pouvez leur faire écouter notre EP en streaming, les liens sont sur nos réseaux sociaux Si vraiment la personne a l'air intéressée mais n'a pas les moyens de payer Vous pouvez donner un album en échange d'un like ou un follow sur nos réseaux sociaux Le meilleur moyen de souvenir des artistes est de parler de leur travail autour de soi Qui sait peut être que les gens à qui vous en parlez auront des connaissances qui pourront aimer notre musique Dernière petite chose On donnera notre premier concert officiel le samedi 9 octobre Toutes les infos seront bientôt sur nos réseaux sociaux Et si vous pouviez glisser un mot à ce sujet je ne sais pas lire C'est cool ! Je vous remercie vraiment d'être là, je sais qu'on vous prend un peu au dépourvu Et on tenait vraiment à garder la surprise Je comprendrai si vous avez mieux à faire que faire du bénévolat pour nous Ah et j'ai oublié, on avait tous les gens qui nous ont aidé à vendre les albums à manger des pizzas chez moi Yes ! Pas pour la pizza ! Tu m'étonnes Je me passerai de la pizza mais ça ne me dérange pas de vous aider Bien évidemment vous aidera avec plaisir Et pas coller ici d'ailleurs, je vais faire le tour de la ville et j'irai sonner chez les gens s'il le faut J'imagine le reine chez les gens Bonjour, achetez cet album sinon je vous trucide Merci Ça peut permettre à votre groupe de ramasser plus vite et à Béatrice de réaliser qu'elle serait mieux en solo Je veux bien m'embaucher une seconde pour faire le travail Pour moi Tu m'énerves Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Pardon Mon dieu c'est trop beau j'aime beaucoup trop bas je le veux dans la vraie vie ça y est les nuggets and the run ont demandé de garder un exemplaire de l'europé pour nous rends cadeaux béatrice est venu me remettre le mien en ma propre juliette on regardera les yeux c'est la fin j'ai quand même décidé de participer à hauteur de 15 euros il me reste encore un peu d'argent de ma vente de glace de cet été je tenais à faire ce geste bah oui c'est normal ma cocotte même si lorraine arrive en retard il reste une quinzaine de minutes avant que le que le cours d'e-square jo ne commence d'e-square jo le groupe a demandé de se retrouver pour faire le point sur les ventes à midi avant que la réunion du club de musique ne commence comme je dois avoir thomas à la récréation il faut que j'en vende un maximum maintenant imaginez elle envoie un thomas et donc c'est groupe de juliette c'est ça ça a l'air super cool j'adorais ce que nous tu nous as fait écouter c'est super ce qu'ils font je m'attendais à ce que ce soit grave gênant mais je suis surpris et en bien je dois avoir deux ou trois euros dans mon casier je reviens tout de suite tiens j'espère que 10 euros suffiront j'ai pas plus sur moi c'est plus qu'assez merci c'est super gentil de ta part c'est normal j'aime bien juliette et j'aime bien ce que son groupe fait c'est vraiment pas grand chose j'aime bien juliette tu sais qu'elle est lesbienne je disais pas ça comme ça c'est une fille sympa je la connais d'avant mon entrée au lycée on a plusieurs cours en commun j'ai mangé plusieurs fois avec elle et sa pote lorraine quand il y est ce ne mangeait pas en même temps que moi et je sais pas je sais pas c'est une fille j'aime bien en tant qu'ami bien sûr aller pour fond des mains gentilles ça me change de tous les gars avec qui je traîne tu s'entends bien avec iliès alors il est dans ma classe je ne connais pas vraiment du tout c'est un type sympa sachant qu'on est tous les deux ce qu'on est les deux seuls bons joueurs de l'équipe de basket on a pas obligé de bien s'entendre sans vouloir être méchant avec les autres imagine ils arrivent là j'ai deux euros et un jeton de cadis ça te va tu veux pas lui donner ton sac de linge sale en cadeau non plus t'es dégueu tiens rose bon oublie pas qu'on doit passer au gymnase avant que tu les que les cours commencent ah oui c'est vrai à plus rose à plus et merci ah je vais j'ai mouru et vous je les chippe toujours ensemble j'attends votre couple même si je serais capable de crush sur vous deux parce que vous êtes magnifique ouais mais après on va avoir trop de crush bon il n'y a pas de route pour elle mais elles sont vraiment trouvées et salut les filles salut elle est à moitié endormie ne fait pas attention rien non c'est pas vrai je suis réveillé donc josh tu nous parlais de l'album de ton groupe les poulets criminels c'est ça au moins elle à moitié suivi la conversation précédente adieu c'est pas venu vous voir allez non est venu vous voir c'est toi yep je suis leur plus grande fan et maintenant qu'il est dans notre classe et que j'ai eu l'occasion d'interagir avec lui je peux affirmer que josh est super sympa les grands pour les rouges c'est ça non toujours pas le nom de leur groupe est en anglais ah ouais les chicken run presque ça oh non elles sont trop cute bon il serait peut-être temps d'attendre devant la salle d'estor géo avant que vanille s'endorme à nouveau s'endorme je suis réveillé depuis tout l'air j'ai juste cligné des yeux trop fort il ne me reste il me reste moins de 10 minutes avant le début des cours et je n'ai pas je n'ai vendu que deux albums il faut que je me dépêche si je veux retrouver thomas à la récré comme prévu hey charles c'est ça on se connaît ah oui tu es un ami de rachel que juste c'est ça c'est toi que j'ai invité à la soirée mais qui est pas venu je pensais que mon absence passerait inaperçu mais comme on se connaît pas du tout et que tu m'as invité par politesse parce que j'étais avec rachel ah mais elle serait passé inaperçu si une certaine personne ne t'avait pas cherché partout de la soirée qui quoi ça va l'être là je balance personne je pense que c'est notre coche ce pari qu'il est venu demander de l'argent il y est aussi cette phrase est très bizarre ça pourrait un album qui vaut même pas deux centimes charles soin intelligent s'il te plaît et achète les achètes en un devant elle les deux en fait j'aurais pu l'acheter juste pour le briser devant les yeux du frère de béatrice mais je suis un peu je suis plus intelligente que ça je me rebaisse pas des gabineries moi dit la meuf qui a reçu les quelqu'un d'un non mais après je dis ça juste comme ça mais bon je suppose que c'est mort pour vendre le pd nuggets on the run alors tapis j'ai c'est pour aider groupe de batterie c'est ça tu vends ça combien c'est à prix libre d'ailleurs il donne un concert le mois prochain si ça vous intéresse des infos sur sur leurs réseaux sociaux je t'en prends cinq à 20 euros ça me va ça parait raisonnable comme prix et 4 euros par album alors c'est un peu plus raisonnable j'ai eu deux euros et un champ de cadiz juste avant bon on y va mathéo il va encore nous souler avec sa béatrice là tu peux parler tu parles tout le temps d'elle et de son groupe d'amis on dirait que t'es obsédé bref on y va ouais bon j'en étais où ah oui je voulais dire que je t'en prenais cinq à 20 euros chacun tu es sûr ça fait beaucoup genre 100 euros non ouais et les doigts en maths en plus merci pourtant je peux te glisser mon numéro en plus du billet de sang non non ça va merci non merci je l'ai déjà et je lui en veux pas vraiment fonds entre béatrice sache bien que ça vient de moi tu pouvais aussi lui annoncer en lui faisant un clair d'oeil ça m'arrangerait ok il crèche sur béatrice bon tu comment tu peux être si populaire et si nulle en dragues reviens me parler de drague quand tu seras en couple à eux c'est lui à terre endurcie merci je peux compter sur toi pour faire passer le message oui oui bien sûr merci beaucoup à toi si charles veut dépenser 100 euros sur un côté pour faire plaisir à béatrice ça lui fait un poids commun avec elle les batteries c'est trop bonne pour sortir trop bonne personne j'ai oublié un mot pour sortir avec un mec comme ça j'espère que ce crush n'est pas réciproque en tout cas il m'a pris cinq albums j'en ai vendu sept en tout j'ai amassé au total 112 euros il y a pas mal je vais pouvoir voir à thomas à la récréation comme prévu à la récréation hey thomas tommy toto thomas j'espère qu'il n'a pas oublié que je venais le voir à propos du correspondant mystère d'édouard et bo les rangs la plus beau gosse il est pas là thomas dommage je voulais le voir pour lui vendre un album tu es venu faire la même chose fontaine c'est ça l'argent de thomas et thomas c'est à moi c'est moi qui gagnera et qui vendra le plus d'album gagnerait et vendrait heureusement qu'ils me succèdent ce qui ne t'entend pas oh non j'ai deux croches qui sont très fort en français et puisque je te répète que ce n'est pas un concours on n'est pas en compétition le but c'est d'en vendre un maximum pour le groupe pas pour gagner quoi que ce soit raisonnement de dernier de la liste de meilleurs vendeurs ça c'est pas grave d'être nul en vente ça te rend encore plus adorable est-ce que vous pourrez arrêter de vous pécho si vous pouvez parce que moi je cruche sur vous en fait t'en fais pas rose j'ai fait tout ça il m'appelait rose attention attention je fais tout ça pour investir dans notre futur à toi et van ou à toi et moi parce que moi ça m'arrange pas du coup je sais je sais pas ce qu'ils gagneront aura comme cadeau mais je le couperai en deux bon allez je vais le trouver le racket stomas ciao il est incorrigé cet enfant comme dirait rachel c'est toi qui devrait recevoir un prix pour ta capacité à le supporter toute la journée ça va pour être tout à fait honnête il arrive à tenir une conversation à lui tout seul j'ai pas besoin de faire énormément d'effort pour trouver des choses à dire en fait oh non par contre il est trop mignon tombe bien je voulais te demander quelque chose à propos de marion ah bon il ya un problème non je veux juste la voir parce que est ce qu'elle a bloqué possible parce que comme ça tu vois je la fais chaud non mais non non pas du tout je voulais savoir que tu savais qu'elle était dans quelle classe elle était enfin plutôt si elle était dans la classe de molly emily oui c'est le cas alors elle en parle de temps en temps d'ailleurs pourquoi c'est juste que molly est la cousine de josh et il aimerait bien qu'elle se sente intégrée et qu'elle ait de meilleure fréquentation que qu'emily c'est ça je comprends dire qu'elle a harcelé gilette pendant toute une année sans qu'on se rende compte je vais lui en parler elle a déjà des amis dans sa classe et je pense que ça pourrait être bénéfique pour la cousine de josh d'être intégrée dans un grand groupe par contre je crois pas qu'elle veuille parler à amélie je vais expliquer ce qu'elle a fait et elle la déteste un peu depuis c'est sûr je comprends qui a laissé la lumière qu'est ce que vous faites ici tous les deux filets en récréation ou n'importe où d'autres ont je te cherchais c'est à propos de cette histoire d'album claire clément rivière m'a déjà volé de l'argent de mon déjeuner je vais rejoindre alors salut non pas du tout enfin je voulais te voir à ce sujet également parce que j'ai encore une dizaine d'albums à vendre avant ce midi mais c'était pas pour ça que je voulais te voir ah ok tu viens me voir à propos d'Edouard c'est toi tu as encore besoin de mes services comment tu sais il est venu te parler le pauvre ça fait quasiment une semaine qu'il attend que je vienne te voir je peux le comprendre non je suis juste doué pour que tu je suis doué que je ne sais pas lire non je me suis dit que puisque tu as appris que c'était ton frère il ya un peu plus de trois mois le temps des réponses s'était arrivé tu veux croire que j'essaye de terminer qui est votre géniteur c'est ça je sais pas si je pourrais t'aider ah c'est ça dont tu parlais non c'est gentil nos mères nous ont déjà donné ce nom et raconter un peu qu'il était c'est un ami en commun qu'elles ont rencontré à la fac c'était c'est ce qu'il est devenu alors non il n'y a aucun signe de vie de lui ou que ce soit fort tu venus me demander vous allez retrouver c'est ça alors c'est parce que j'avais en tête du tout mais je prends note et j'y penserai non à la base je voulais te voir pour un ami anonyme qui parlait un mec du lycée sur les réseaux sociaux avant qu'il ne disparaisse mais maintenant que j'ai laissé échapper le nom d'Edouard je suppose que ça sert plus à rien de le cacher attend explique moi l'histoire pendant que je vais m'acheter à manger avec le peu que clément m'a laissé ça va être difficile de me trouver un repas d'une de ce nom j'ai expliqué l'histoire à thomas en marchant thomas pardon excusez moi je lui ai dit qu'Edouard avait parlé à un garçon en ligne tout l'été et qu'ils ne sont avoués leurs sentiments respectifs avant qu'ils ne disparaissent après avoir appris qu'Edouard était lévo lycée il pense qu'il est possible qu'il s'agisse d'un garçon du lycée hb thomas est parti s'acheter une salade au supermarché est revenu quasiment aussitôt c'est pas beau ton histoire mais je ne vois pas trop comment je peux t'aider ses correspondants de ton demi frère souhaite garder l'anima c'est son choix je sais mais je m'inquiète quand même et s'il s'agit de quelqu'un de mal intentionné et si c'est encore un coup de clara ou oui oui mais pour se venger d'Edouard mélanie ou moi tu dois penser que je suis un monstre mais je veux quand même être sûr que la personne à qui edouard a parlé avait des intentions honnêtes c'est vraiment dédié à te mêler des affaires de tout le monde point non c'est faux ma mère me répète constamment que j'ai c'est un beau groupe du super héros et je crois que c'est rarement pour me complimenter tu sais j'étais en première il ya cinq ans de cela le lycée ça a été la pire période de ma vie tu me rassures pas frère j'avais 13 ans à l'époque quoi mais soit comme tout le monde non attendez c'était à cinq ans c'est à dire que maintenant il a j'ai pas si fort au matin 18 il a 18 là attendez oui à 18 ma vie est en train d'être remise en question c'est à dire que je suis choqué j'avais 13 ans à l'époque j'ai sauté plusieurs classes et j'étais le plus jeune de ma classe c'est pas facile de devoir me dérir en vitesse en vitesse en vitesse 2 j'avais aucun amie j'étais assez en retrait et refermée sur moi même on m'a diagnostiqué d'une dépré une dépression et depuis je suis sous sous antidépresseur tu sais il dit ça comme ça normal oh tout ça pour te dire que je ne pense pas que tu sois un monstre au contraire oh il est trop chou j'aurais vraiment eu besoin de quelqu'un comme toi à l'époque quelqu'un qui cherche à ce que tout se passe bien pour tout le monde quelqu'un de foncièrement gentil oh je viens t'aider à trouver l'identité de son correspondant à condition que tu me fasses une promesse oui entendu quelques promesses mêle toi un peu plus de tes affaires mais surtout par pitié arrête d'aller et venir dans la salle l'info comme si c'était un moulin j'aime bien avoir un semblant de tranquillité quand je n'ai pas à surveiller 40 mille gamins ça me parait raisonnable comme d'île bon donne moi le nom d'utilisateur du correspondant en question je suis surpris que tu n'aies pas retrouvé son identité d'ailleurs j'ai tendu un bout de papier avec toutes les infos qu'édouard m'a donné il a commencé à faire des recherches sur son ordinateur ah bon pourquoi j'ai souvenir de m'être fait convoquer par monsieur martin l'année dernière et de l'entendre me dire qu'il avait trouvé une photo de moi dans mon téléphone ça c'est parce que j'ai fouillé facebook c'était facebook alors que j'ai bien fait attention à ma présence en ligne sur les réseaux sociaux je suis pratiquement introuvable une photo de toi ah oui je me souviens j'avais trouvé une vieille photo de toi sur le facebook de ton père et je l'avais enregistré pour demander un peu de contexte pour te demander un peu de contexte avec tous les rebondissements de la fin de l'année dernière ça m'avait échappé une vieille photo elle date de 10 à 4 ans c'est pas si vieux que ça je venais d'obtenir mon bac donc il avait 14 ans sur cette photo d'accord on venait d'emménager dans cette ville pour que j'y poursuivre mes études supérieures à 15 ans pardon c'est un miracle d'éducation nationale est accepté de muter mon père tu as obtenu une tombe à qu'à 14 ans du coup ça doit faire bizarre d'être entouré de jeunes adultes alors qu'on est si jeune ça va si on oublie l'impression de ne pas avoir eu d'adolescence c'est d'avoir raté ma vie et ma peur et rationner de l'avenir pardon mais j'aime pas non plus ça je m'en sors plutôt pas mal tu as intérêt de ne pas me raconter un mot de ce que je t'ai dit à ce qui que ce soit ma crédibilité en tant que surveillant en dépend pas bien sûr oh là thomas réfléchis un peu c'est promis bingo quoi quoi qu'est ce qu'il ya atteint deux secondes vérifiez quelque chose ah non rien j'ai eu peur mais c'était une fausse alerte je n'ai pas réussi à retrouver l'identité du tenteur du numéro ou du coup du coup si c'est bon je vais faire vite la récréation la récréation mais tôt terminé pour faire court j'ai cherché le numéro que tu m'as donné mais il n'a rien donné c'est normal son numéro est récent mais je n'ai bien mais je n'ai bien entendu pas abandonner là je suis cuir ensuite j'ai cherché le nom d'utilisateur que tu m'as donné sur internet et je suis tombé sur un poste sur un forum de jeux vidéo date d'il y a un an on a ce profil j'ai eu une adresse mail que j'ai cherché sur internet et je suis tombé sur un autre numéro de téléphone qui est je suppose l'ancien numéro du type et tu m'explique tout ça par étape étape par étape le d'aller à l'essentiel pour que la prochaine fois que tu débrouilles pour pour que la prochaine fois tu te débrouilles toute seule comme une grande pour venir me casser les pieds bref après une recherche extrêmement rapide j'ai trouvé que ce cet autre numéro de téléphone était au nom de samira dalim qui est une enseignante de sport alors j'ai eu peur ah c'est le c'est son fils c'est sûr un petit tour dans les fichiers du lycée a suffi pour trouver son numéro et ce n'est pas le sien mais celui de son fils s'en croient les infos de sa fiche d'inscription l'année dernière quoi elle avait dû mettre le forfait de son fils à son nom ce qui est normal c'est 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 elle qui paye les factures je ne la remercie pas pour la frayeur par contre oh d'accord merci ça me rassure un peu je connais que très peu yes mais ça a l'air d'être un gars bien est ce que tu comptes faire de cette information le dire à edouard et le laisser décider c'est pas mon histoire et puis je vais pécho évan moi je pense le dire à edouard et le laisser décider de ce qu'il souhaite faire tu as raison c'est pas mon diop de manier des enquêtes exactement ce que j'aurais suggéré bon maintenant que la réaction est sur le point de terminer je t'invite poliment à partir et loin d'ici de me laisser tranquille merci encore pour tout je t'éteindre et au courant de l'avancée de cette histoire de rien et non merci ah et si tu m'appliques dans cette découverte tu te rends compte que je perds mon job un bout tu sais bouche cousue la matinée s'est terminée et l'heure de la réunion du club de musique est arrivé nous sommes donc tous retrouvés avant l'arrivée de l'enseignant en charge du club je ne sais pas parler et la personne ayant le puce remporté d'argent et rose fontaine merci charles alors tu vois que c'est une compétition j'étais sûr de gagner par contre j'en ai vendu au moins 25 j'ai même vendu des albums à quelques profs c'était les plus radins j'étais vu souhaiter ta soeur pour la forcer à en faire une compétition clément mais ce qui compte c'est qu'on est remporté de l'argent pour leur groupe merci beaucoup rose comment est ce que tu as réussi à vendre des albums pour si cher surtout grâce à charles il en a pris 5 pour 100 euros en tout ah je vois tout s'explique pendant un poids charles ok c'est bon merci ah je savais que l'information n'est pas transmettre plus personne ne regarde le panneau d'affichage hein je le regarde tous les matins moi j'ai raté un scoop un prophète qui a disparu dans des circonstances mystérieuses non rien de tout ça monsieur l'orio ne prend pas en charge le club de musique qu'à partir du mois de novembre j'ai fait un fait chez la formation ce matin en attendant je ne peux que vous encourager à utiliser cette heure de creux pour vous avancer dans vos travaux et vos devoirs bon ciao les deux heures je vais trouver une autre élève un autre élève de secondes que je force à vendre encore plus d'album pour revenir à charles pas besoin de revenir à charles c'est encore une tentative de sa part d'attirer mon attention mais je te remercie quand même tant pis pour lui on garde l'argent on a collectivement décidé d'aller vendre des albums à des passants au centre-ville avant d'aller à la cantine sur l'heure d'après sarah et rachel ont dû retourner à leur casier et j'en ai profité pour demander à rachel des nouvelles de sa discussion avec nabil alors rachel tu as quelque chose à annoncer je lui ai pas dit j'ai peur j'ai peur comme si c'était moi et bien nabil et moi on a beaucoup parlé à la régression et on a décidé de facile d'hospitaliser la chose on est officiellement en couple yes enfin bravo meuf a trop bien on est toutes les deux en couple en même temps on pourra genre se marier en même temps et nos enfants me rediront ensemble et tant fait pas rose je suis sûr que tu étais là le suivant ou la ne vient pas me parler d'enfants et d'avenir s'il te plaît j'ai à peine de trouver le courage de me mettre en couple je suis super contente pour toi rachel je vous souhaite le meilleur merci beaucoup oh tiens justement mon copain arrive je pense avoir s'est arrêté là on est tous d'accord alors alors soit il est refoulé pense oui soit il n'aime pas que les hommes je pense pas qu'on ait besoin de vous présenter iliès je pense pas avoir besoin de vous près je sais plus parler je pense pas avoir besoin de vous présenter iliès puisqu'on est dans la même classe les gars à mon copain mon copain à l'égard ton copain c'est iliès oh quel pétrage je me suis encore mise moi non je m'en étais si longtemps oh non le sixième nœud je n'ai pas encore dit alors alors juillet épouse moi j'adore ben dessus vraiment thomas il est beaucoup trop chaud et ça on va pas en parler genre vraiment du coup on se retrouve la semaine prochaine non mercredi pour la suite de Doki Doki Littérature Club Plus et dimanche pour Idols voilà je vais dire la semaine prochaine pour la suite mais non du coup voilà bye bye salut rien c'est tout